Si vous étiez pris au milieu d'une énorme tornade remplie de requins affamés, que feriez-vous ? Ces requins veulent du sang et ils sont sur le point de faire un carnage qui fera honte aux dents de la mer. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre au Sharknado. Ces animaux vont devenir les catastrophes naturelles les plus dangereuses au monde. À 32 km des côtes mexicaines, le capitaine Carlos Santiago, contrebandier d'ailes rondes requins, rencontre un acheteur potentiel sur son navire. Les deux hommes négocient les prix et le capitaine mentionne qu'un groupe de 20 000 requins est en train de migrer dans leur direction. Pendant qu'ils discutent, une violente tempête s'abat sur le bateau et commence à le secouer. Le capitaine se précipite sur le pont et demande à son équipage de remettre le navire dans sa trajectoire. Quand il redescend dans la cabine, il s'aperçoit que l'acheteur n'est plus là et il sort son arme. D'énormes vagues commencent à frapper le bateau et les requins des eaux environnantes commencent à tomber à bord. Tout à coup, un des membres d'équipage est happé par un requin qui passe par là et le capitaine remonte en courant à la recherche de l'acheteur. L'homme le voit en premier et tire sur Carlos en criant qu'il compte garder l'argent et la cargaison. Mais le capitaine lui tire une balle dans le genou et un requin surgit dans l'eau avant de l'entraîner dans la mer. Le capitaine regarde par-dessus bord mais les requins sont projetés par les vents violents et l'un d'eux lui arrache le visage et le tue. Ça fait deux morts et il en reste 13. Sur les plages de Los Angeles, la serveuse Nova Clark se promène et s'occupe des tables du bar où elle travaille. Elle s'arrête pour regarder le bulletin météo concernant l'énorme ouragan qui se dirige vers la côte californienne. Nova est inquiète parce que son patron, le surfeur professionnel Finn, est dans l'eau. Mais George, un habitué du bar, lui dit de ne pas s'inquiéter parce que Finn est le meilleur surfeur qu'il ait jamais vu. George interroge Nova sur la cicatrice qu'elle a sur la jambe, mais elle ne veut pas en parler et dit qu'elle s'est juste coupée en se rasant. Le reportage mentionne que la tempête fait fuir le récent afflux de requins vers la région et tous deux disent qu'ils espèrent qu'elle les tuera tous. Dans l'eau, Finn et une des surfeuses locales s'affrontent pour prendre une vague. Elle le pousse dans l'océan et soudain, il voit un requin nager droit vers eux. Finn lui crie de faire attention, mais elle est éjectée de sa planche et attrapée par le requin avant qu'elle ne puisse atteindre le rivage. Finn tente de la sauver, mais il est trop tard et elle est entraînée sous l'eau, dévorée par les animaux assoiffés de sang. Ça fait trois morts et il en reste douze. Terrifiée, Finn crie à tout le monde de sortir de l'eau. Mais les gens ne l'entendent que trop tard. Les requins commencent à les prendre un par un, tandis que les sauveteurs demandent à tout le monde d'évacuer la plage. Baz, le meilleur ami de Finn, distrait le requin avec son jet-ski. Mais il se fait mordre la jambe. Finn se dirige vers lui et frappe le requin avec sa planche de surf, ce qui l'effraie. Ils sautent sur le jet-ski et tous les deux retournent à toute vitesse vers le rivage. Ils atteignent la plage et Nova accourt pour les aider. Ils utilisent sa robe comme garrot pour envelopper la jambe blessée de Baz. Il semblerait qu'il va s'en sortir. Quant à Nova, elle regarde fixement l'océan, visiblement traumatisée par quelque chose qui est arrivé dans son passé. Ok, le capitaine Santiago vient d'apprendre à ses dépenses que c'est que d'être à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Ça me semble être un bon karma, compte tenu de la profession qu'il a choisie. Santiago est un contrebandier d'ailerons de requin, une pratique barbare qui consiste à enlever l'aileron d'un requin et à rejeter le reste du corps dans l'océan. Les requins sont souvent encore vivants après avoir été jetés, et ils meurent par suffocation ou sont brutalement dévorés par d'autres prédateurs sans aucune chance de s'échapper. Les ailerons de requin sont de loin la partie la plus rentable du requin, et le prélèvement des ailerons permet aux chasseurs de se débarrasser du reste du corps encombrant et de maximiser leur rentabilité. Les ailerons sont le plus souvent utilisés pour faire de la soupe d'ailerons de requin, un mets délicat dans certains pays, autrefois exclusivement réservés à la noblesse. Les ailerons de requin se vendent généralement jusqu'à 180 dollars la livre, soit près de 360 dollars du kilo. La valeur globale du commerce des ailerons de requin est estimée à plus de 400 millions de dollars, et on compte 70 millions de requins tués pour leurs ailerons chaque année. En général, les requins ont un taux de reproduction très faible, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la surpêche. Le vrai plaisir commence quand une énorme tempête éclate et que des requins sont projetés à bord du navire par d'énormes vagues de l'océan environnant, dévorant brutalement l'équipage de Santiago. Il est bon de les voir prendre leur revanche. Mais est-ce qu'une telle chose pourrait vraiment se produire ? Des recherches ont montré que lors des ouragans, les requins se réfugient généralement dans les eaux plus profondes, bien avant que la tempête ne les atteigne, ce qui leur permet de s'abriter de la houle. Toutefois, certaines espèces, en particulier les grands requins tigres, sont connues pour rester dans les eaux peu profondes, même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes. Probablement pour profiter des nombreuses créatures marines mortes et en faire un repas facile. Il est très peu probable, mais pas impossible, que certains de ces requins soient emportés par une vague particulièrement grosse et jetés à bord d'un bateau malchanceux. Et je suis sûre qu'ils se jeteraient sur tout ce qui se trouverait sur leur chemin. Santiago et son équipage seraient totalement perdus, même s'ils parvenaient à ne pas se faire dévorer. Ces vagues sont énormes, et il semble que le bateau va définitivement couler. Comme il s'agit d'un navire de contrebande, je suis sûre qu'ils ont fait de leur mieux pour ne pas être repérés, ce qui signifie que les secours ne sont pas près d'arriver et qu'ils ne tiendront pas longtemps dans ces eaux infestées de requins. Santiago pensait être le prédateur suprême, mais il va devoir se rendre à l'évidence. Le sharknado a gagné cette manche. De retour sur la plage, les requins ne tardent pas à arriver et à terroriser les baigneurs. La partenaire de surf Dauphine était la première victime innocente, entraînée sous l'eau avant que quiconque ne puisse la sauver. En réalité, les attaques de requins sur les surfers sont généralement dues à une erreur d'identification, parce que les surfers ressemblent beaucoup à des phoques, une des proies préférées des requins. Le surfeur panique et tente de nager vers le rivage, mais dans cette situation, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les experts en survie affirment que si vous pensez être sur le point d'être attaqué, vous ne devez jamais tourner le dos aux requins ou essayer de vous enfuir à la nage. Les requins blancs peuvent nager à plus de 40 km heure. Et même Michael Phelps n'a pas réussi à dépasser cette vitesse une seule fois. Vos chances de vous enfuir sont donc très très minces. Ce qu'il faut faire, c'est rester calme, maintenir le contact visuel avec le requin et utiliser vos mains ou un objet comme votre planche de surf pour le maintenir à distance et frapper son nez, ses yeux et ses branchis. Selon les chercheurs, seul un très faible pourcentage des attaques de requins est fatal. Si la surfeuse avait essayé de se défendre ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle n'aurait peut-être pas fini dans l'eau. Les requins commencent à attraper les gens, qui se font tirer comme des lapins, mais avec les dents. Sérieusement, je pense que même un paresseux aurait plus d'instinct de survie que toutes les personnes présentes sur cette plage réunie. Baz, le pote de Finn, est le pire de tous. Il est sur un jet-ski et reste assis jusqu'à ce que le vrai requin des dents de la mer arrive et lui arrache une partie de la jambe. Heureusement pour lui, Finn semble être la seule personne à avoir été attentive pendant la Shark Week. Comprenez la semaine des requins. Et il frappe le requin avec sa planche de surf, l'effrayant et lui sauvant la vie. Je sais que ce sont les meilleurs amis du monde, mais comme Baz est déjà gravement blessé, je serai prête à l'utiliser comme bouclier de viande au premier signe de retour du requin. Désolée. Ils atteignent le rivage et, heureusement pour Baz, ses amis sont meilleurs en secourisme que lui pour éloigner ses membres des dents du requin. Il va donc pouvoir vivre pour l'instant. Mais ils vont devoir trouver un bon plan s'ils veulent survivre au Sharknado qui arrive. De retour au bar, Baz raconte à George l'histoire de l'attaque de requins pendant qu'ils prennent un verre tous les deux. Finn pense que la tempête les a probablement tous poussés vers le nord et qu'il faut espérer qu'ils retourneront bientôt vers le sud. Le bulletin météo annonce qu'il s'agit du premier ouragan à frapper l'état de Californie et qu'il atteindra bientôt la côte de Santa Monica, provoquant de vastes inondations. Par la fenêtre, Finn voit d'énormes vagues se former à l'extérieur. Finn appelle son ex-femme April pour prendre de ses nouvelles et de celles de sa fille Claudia. Après, il dit qu'il pleut à peine, mais Finn insiste pour qu'elles quittent la ville toutes les deux. La femme dit qu'elles n'iront nulle part et que son petit ami Colin les protégera. Puis, elle raccroche le téléphone. Finn décide de fermer le bar parce que la tempête s'aggrave. Il dit à Nova, Baz et George de rentrer chez eux, mais ils veulent rester et aider à protéger le bar. Tout à coup, un énorme requin passe par la fenêtre et commence à attaquer les clients. Nova prend une queue de billard et la plonge dans la tête du requin. Tous les quatre prennent des armes pour se défendre et décident de se mettre à l'abri. D'énormes vagues frappent la jetée, emportant les gens dans l'océan et projetant des requins partout. Un requin atterrit à quelques mètres de Nova et George l'attaque avec son tabouret de barre à la dernière seconde pour le repousser. Un autre requin attaque-base qui s'empare d'une bouteille à air comprimé qui roule à proximité. Et il enfonce dans la gueule du requin avant que Finn n'arrive et ne tire dessus avec son pistolet, le réduisant en miettes. La grande roue se détache de ses supports et roule à travers la ville en s'écrasant contre un bâtiment. Enfin, le vent se calme et le chaos s'estompe brièvement. Les services d'urgence arrivent et Finn et les autres regardent le bar détruit avec incrédulité. Finn dit qu'il doit aller voir sa femme et sa fille et les autres acceptent de l'accompagner parce que leurs maisons sont probablement détruites et qu'ils n'ont nulle part où aller. Une pluie battante commence à tomber et tous les quatre se mettent en route. Finn et le groupe font de leur mieux pour traverser les routes inondées dans une circulation dense. Son 4x4 a été spécialement hermétisé et il peut affronter les grandes eaux sans problème. En regardant par la fenêtre, il voit des requins tout autour d'eux dans les rues inondées. Nova commence à charger son fusil mais Finn lui dit de ne pas tirer parce qu'il ne veut pas plus de sang dans l'eau. Un requin-tigre percute le côté de la voiture puis passe en dessous pour essayer de les atteindre par le plancher. Finn décide qu'ils doivent aller sur un terrain plus élevé et George suggère qu'ils prennent l'autoroute jusqu'à Beverly Hills. Ils arrivent à l'autoroute mais la rampe d'accès est complètement bloquée par la circulation. Finn freine brusquement et décide d'essayer de contourner tout le monde. Soudain, un énorme mur d'eau se déverse sur l'autoroute juste devant eux, bloquant le chemin. Derrière eux, l'eau commence à monter sur la rampe d'accès et les gens qui y sont coincés commencent à être tués par les requins. Finn décide d'aller aider ce qu'il peut et les trois autres le suivent à contre-coeur. Les gens fuient le chaos alors que les requins se rapprochent et une femme n'arrive pas à sortir son chien de sa voiture. Mais George accourt et brise la vitre avec son tabouret de barre, sauvant ainsi le chien. Il court tous les quatre vers la voiture mais George est trop lent. Soudain, une énorme vague déferle et George est attrapé et mangé par les requins. Ça fait quatre morts et il en reste onze. Ok, j'ai déjà entendu parler des requins dans les piscines mais là, c'est ridicule. Je suppose que Nova ne plaisantait pas quand elle a dit qu'elle détestait les requins. La force d'en empaler un avec une queue de billard ne peut venir que d'une colère profondément personnelle. Chromatisme refoulé mis à part, je ne dirais pas qu'il était nécessaire à 100% de gaspiller de l'énergie pour tuer ce requin. Les requins ne peuvent pas survivre plus de quelques minutes à une heure au maximum sur la terre ferme. Non seulement à cause du manque d'oxygène présent dans l'eau, mais aussi parce que leur corps est spécifiquement adapté à la pression de l'eau et que la plupart des espèces souffriront d'organes écrasés et d'hémorragies internes en quelques instants à cause des effets de la gravité sur la terre ferme. Celui-ci n'était pas en mesure de représenter une menace pour qui que ce soit, sauf peut-être pour un des clients les plus lents. J'aurais donc laissé la nature suivre son cours. Nova a failli tirer le gros lot quand une vague violente a projeté un requin droit sur elle au niveau de la jetée. Le requin l'atteint presque, même si elle a un fusil à pompe. Mais heureusement, George arrive juste à temps pour sauver la situation. D'après son apparence et sa taille, ce requin ressemble à un tigre adolescent qui aurait été transporté du sud par la tempête. Les requins tigres atteignent facilement plus de 4 mètres de long et pèsent plus de 600 kilos. George doit donc être incroyablement fort pour en faire voler un d'un seul coup aussi facilement. Il est peut-être un peu flippant, mais pour l'instant, je serais heureuse de l'avoir à mes côtés. Bas vient à peine d'arrêter de saigner de la jambe et il est déjà sur le point de perdre l'autre. Il a perdu une tonne de sang et a bu plusieurs verres. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'arrive pas à rester debout pendant le pandémonium sur la jetée. Il y a deux doigts de se faire dévorer, mais heureusement pour lui, une bouteille d'air comprimé roule jusqu'à lui. Et il parvient à la coincer dans la gueule du requin juste à temps. Finn arrive et tire sur la bouteille, faisant exploser le requin comme dans la scène finale des Dents de la Mer, prouvant une fois de plus que regarder des films, ça peut vraiment vous sauver la vie. En conduisant dans les rues inondées, Finn et la bande sont rapidement entourés de requins. Et un d'entre eux commence même à attaquer le 4x4. Les vidéos de requins nageant dans les rues ont tendance à apparaître en ligne après les grands ouragans. En réalité, il s'agit très probablement de fausses vidéos. Toutefois, si les eaux de crues étaient suffisamment hautes, ce ne serait pas techniquement impossible. Le requin qui attaque leur voiture, un autre tigre, est en fait une des rares espèces connues pour attaquer occasionnellement et sans provocation des bateaux dans l'eau. Il est donc tout à fait possible qu'il ait attaqué leur voiture alors qu'il passait simplement à proximité. Cependant, même si la morsure d'un requin est très puissante, il est extrêmement improbable qu'elle soit assez forte pour faire un trou dans le plancher du 4x4. Néanmoins, ça pourrait facilement endommager les roues et rendre le 4x4 inutilisable. Il était donc dans leur intérêt de se rendre immédiatement sur un terrain plus élevé. Ils ont décidé d'essayer de prendre l'autoroute, mais tout le monde sait que les grands axes routiers sont toujours complètement bloqués par la circulation lors d'une évacuation. Et en essayant d'en emprunter un, vous risquez fort d'être bloqué. Si c'était moi à la place de Finn, j'aurais utilisé ma connaissance de la région pour essayer de trouver un autre itinéraire, qui n'aurait pas impliqué d'emprunter une autoroute aussi importante. Ils parviennent à se frayer un chemin dans la circulation, mais décident de s'arrêter pour tenter de sauver des gens quand l'eau commence à monter. Encore une idée stupide, parce qu'avec le Sharknado, c'est pas le moment de jouer les héros. Le seul qui fait vraiment quelque chose d'utile de toute façon, c'est George quand il sauve le chien de cette dame. Et regardez ce qu'il obtient pour ça ! Il était peut-être pas le plus intelligent, ni le plus rapide, ni le moins alcoolique. Mais au moins, il est parti en héros, et a probablement causé un empoisonnement fatal du foie au requin qu'il a mangé. Il est peut-être parti, mais au moins nous savons qu'il continuera à effrayer les serveuses pendant le grand happy hour dans le ciel. Le groupe est horrifié, mais leur ami étant mort, ils remontent tous dans la voiture. Finn dit que leur seule option est d'aller de l'avant, et de chronométrer les vagues qui arrivent en démarrant juste au bon moment. Il s'en est fallu de peu, mais ils arrivent tous les trois indemnes de l'autre côté de l'autoroute. Finn allume la radio et le journal télévisé annonce que des requins nagent dans les rues et tombent du ciel. Ils arrivent à Beverly Hills et les rues sont complètement inondées. Des requins sont même bloqués sur les balcons du deuxième étage, lâchés par les vents violents. Les eaux montent et les requins commencent à sortir des égouts inondés. Ils arrivent tous les quatre chez April et Finn frappe à la porte. Son ex-femme répond et elle n'est pas contente de les voir. April leur demande de partir, mais à ce moment-là, un requin jaillit des égouts dans un geyser d'eau. Nova là-bas avec son fusil à pompe, ils courent tous à l'intérieur, et Finn appelle sa fille Claudia en lui disant que ce n'est pas sûr ici et qu'ils doivent partir. À ce moment-là, Colleen, le petit ami d'April arrive et dit qu'elles n'iront nulle part avec Finn. Colleen dit qu'il pense que les rapports sur la tempête sont très exagérés et que même si la situation était si grave, les services d'urgence de Beverly Hills pourront y faire face. Nova essaie de leur faire comprendre qu'il y a des requins dans les rues et quand elle regarde par la fenêtre, elle en voit même qu'ils nagent dans leur piscine. Colleen s'approche de la fenêtre pour enquêter et soudain, un des requins fait irruption et l'attaque. Il crie à l'aide et Finn tente de l'attraper pendant que les autres attaquent le requin. Mais la force de l'animal est trop importante et Finn finit par arracher les bras de Colleen. Ça fait cinq morts et il en reste dix. Le requin revient à la charge, mais Finn et Baz renversent une étagère et l'utilisent pour retenir le requin. Ils luttent un moment où soudain le requin disparaît dans l'eau. Baz s'échappe, mais le requin revient vers Finn et Nova le tue avec son fusil à pompe. Ils s'assoient sur les escaliers et rassemblent leurs esprits. Finn dit que les choses vont encore empirer et qu'ils doivent s'enfoncer dans les terres s'ils veulent survivre. Mais Claudia dit qu'ils doivent aller à Vénice pour récupérer Matt, le fils de Finn, qui y est à l'école de pilotage. Les requins reviennent et Finn décide de les distraire pendant que les autres vont chercher la voiture. Ils sautent dans l'eau en s'éclaboussant pour attirer l'attention des requins. Et ils utilisent une lampe pour repousser l'un d'eux. Le reste du groupe arrive à la voiture et Finn sort juste à temps quand les fenêtres et les portes de la maison explosent. Alors qu'ils s'éloignent, ils voient la maison s'effondrer derrière eux. Sur le siège arrière, Claudia écoute un reportage sur sa télévision portable. Le reportage mentionne les quantités massives de requins vivants qui remontent dans les canalisations et le réseau d'égout et qui envahissent les rues de la ville. À ce moment-là, le système d'alerte d'urgence se met en marche et il annonce une alerte à la tornade pour tout le comté de Los Angeles. La tempête commence à se calmer et il tombe sur un bus scolaire coincé dans l'eau, entouré de requins affamés qui tournent autour. Après, il supplie Finn de continuer à conduire, mais il dit qu'il ne peut pas les laisser tomber et il s'arrête pour les arrêter. Il décide de monter sur le pont et de descendre en rappel sur le toit du bus pour sauver les enfants qui pourraient encore se trouver à l'intérieur. Dans le bus, le chauffeur fait de son mieux pour que les enfants restent calmes. Pendant ce temps, Finn s'attache au pont et au pare-choc avant du 4x4 à l'aide d'une corde et il se laisse tomber par-dessus le bord. Il descend en rappel sur le toit du bus et s'introduit par la sortie arrière. Nova et April lancent une autre corde pour sauver les enfants et Finn et le chauffeur du bus commencent à faire monter les enfants un par un. Le premier enfant réussit, puis le second jusqu'à ce que tous les enfants du bus soient en sécurité sur le pont, ne laissant que Finn et le chauffeur de bus. Ce dernier est nerveux, mais Finn l'accroche à la corde. Juste avant qu'il ne le tire vers le haut, un requin sort de l'eau et s'élance droit sur eux. Mais le chauffeur de bus l'éloigne avec un extincteur et il le remonte juste à temps. Il commence à remonter Finn, mais un énorme requin saute à sa suite et s'emmêle dans la corde. La corde commence à s'effilocher sous l'effet du poids et les mousquetons sont sur le point d'éclater. Mais Finn détache le requin avec son couteau et le fait tomber dans l'eau. Il remonte sain et sauf et Nova court le serrer dans ses bras. Ok, ces requins étaient sur le point de donner à la livraison de repas à domicile une toute nouvelle signification. Mais heureusement, Finn et ses amis sont venus à la rescousse. Les requins ont réussi à monter dans les collines en empruntant les égouts pluviaux. Mais aux Etats-Unis, le diamètre moyen d'un collecteur d'eau pluviale n'est généralement que de quelques mètres dans sa partie la plus large et de moins de 60 centimètres dans sa partie la plus petite. En d'autres termes, seuls de très petits requins peuvent y passer, si tant est qu'ils puissent le faire. Vu le nombre de requins qui semblent affluer, ce ne serait probablement qu'une question de minutes avant qu'ils ne forment un amoncellement et ne bougent complètement les canalisations. « Je placerai une déchiqueteuse de bois juste à l'endroit où le drain sort. » Comme ça, tous les requins qui passeraient par là seraient instantanément transformés en paillis à l'odeur de poisson. Le pauvre Colin va apprendre à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer le sharknado. Même s'il avait survécu, il aurait de toute façon été la première personne sur ma liste des sacrifices potentiels le moment venu. Il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte vivant. Alors je suppose qu'il valait mieux en finir rapidement. Le requin qui l'attaque dans la maison ressemble à un grand blanc. C'est une bête sérieuse pour vouloir le retenir avec une simple étagère. Nova a un fusil à pompe, mais elle laisse le requin s'approcher de son croche de travail avant de se décider à l'utiliser. Et quand elle décide enfin de tirer, elle gaspille presque toutes ses cartouches alors qu'un ou deux tirs auraient fait l'affaire. C'est pas le moment de gaspiller des munitions, surtout quand d'autres requins se rapprochent. Le requin qui a tué Colin étant vaincu, ils n'ont que quelques instants pour s'échapper avant que d'autres n'envahissent la maison et ne les piègent. Finn décide de s'éclabousser dans l'eau et de distraire les requins pendant que sa famille s'enfuit. Même si le plan fonctionne, j'essaierai d'en trouver un autre qui n'impliquerait pas que je me mette directement en danger. Deux des bras de Colin doivent encore traîner quelque part. Peut-être qu'ils pourraient m'être utile une dernière fois en lançant ces appins discorporels à travers la pièce pour distraire les requins pendant que ma famille et moi nous enfuyons. C'est de loin le plan que j'aurais choisi. Ils sont libres de se rendre à l'aéroport, mais Finn décide de s'arrêter en chemin pour sauver un bus rempli d'enfants. Pour moi, c'est plutôt du ressort des services d'urgence et si on s'en mêle, il y a de fortes chances que quelqu'un devienne de la nourriture pour requins. Mais Finn ne peut s'empêcher de jouer des héros. Il descend en rappel et fait sortir tous les enfants. Mais au moment où il le remonte, un requin bondit hors de l'eau et s'accroche à la corde. Ce requin semble être un requin taureau. Il s'agit d'une espèce particulièrement agressive, connue pour sauter hors de l'eau quand elle chasse. Elle peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 150 kilos. Cependant, ce requin en particulier vient de faire preuve d'une remarquable habileté athlétique. Le saut le plus haut jamais enregistré par un requin est un saut de 4,5 mètres au-dessus de l'eau, effectué par un grand blanc. Le requin est le sauteur le plus prolifique du monde et ce requin s'en mêle dans la corde. Quand Finn parvient enfin à couper la corde, il semble être en chute libre pendant environ une seconde et demie avant de toucher l'eau. En utilisant les mathématiques, nous pouvons calculer que le requin est tombé d'une hauteur d'environ 11 mètres. Ça signifie que même s'ils ont tiré les 150 kilos du requin sur une hauteur de 6 mètres avec Finn, il s'agit toujours du plus haut saut de requin jamais enregistré. D'un point de vue réaliste, aucun requin n'aurait jamais pu faire ce saut. Mais il s'agit de Sharknado, alors des mots comme « d'un point de vue réaliste » ne s'appliquent pas vraiment ici. La tempête commence à se calmer et une ambulance vient chercher les enfants. Tout à coup, des vents violents se mettent à souffler, arrachant le panneau Hollywood de la colline. Des morceaux de panneaux passent devant eux, manquant de peu Nova, Finn et le chauffeur de bus. L'homme rit en pensant qu'il a eu de la chance, mais un morceau de l'enseigne lui tombe dessus et l'aplatit comme une crêpe. Ce qui fait 6 de moins, il en reste 9. Base remarque que leur 4x4 commence à perdre du carburant. Mais Finn voit 3 tornades d'eau remplies de requins qui se dirigent droit sur eux. Il est clair que la menace n'est pas prête de s'arrêter. Et le groupe n'a d'autre choix que de s'éloigner aussi vite qu'il le peut. Soudain, un requin atterrit sur le toit et commence à percer un trou pour atteindre les passagers. Finn le frappe avec une batte de baseball, mais le requin la mort et casse son arme de fortune. Alors qu'il est blessé à la main par des éclats de bois, il saisit le volant et Nova tire sur le requin avec son fusil à pompe, l'envoyant voler hors du toit. Soudain, la voiture s'arrête nette, avec une forte odeur de carburant. Il s'éloigne de la voiture juste avant qu'elle n'explose dans une énorme boule de feu. La pluie se calme un peu et ils se rendent tous les cinq à pied dans un magasin d'alcool. Après, il demande à utiliser leur téléphone, mais le vendeur lui répond qu'il ne fonctionne plus depuis des heures. Claudia demande à Nova pourquoi elle a choisi son nom, et elle lui répond qu'elle se l'est donnée parce qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle était avant. Claudia l'avertit que Finn ne fera que lui briser le cœur, comme il l'a fait avec sa mère. À la télévision, la station météo annonce qu'une tornade de catégorie EF4 est en route, et qu'elle pourrait même devenir une tornade EF5 extrêmement dangereuse au moment où elle atteindra la terre ferme. Baz remarque un parking de voiture de cinéma de l'autre côté de la rue, et ils mettent la main sur un énorme véhicule bien équipé. Finn demande à Baz de conduire plus vite, afin qu'il puisse atteindre l'autoroute avant que la police ne ferme l'accès, comme il l'a vu aux infos. Baz roule à toute allure dans les rues, mais il se heurte à la police qui barre la route. Il décide de foncer et passe à toute vitesse la barricade de police. Plusieurs policiers se lancent à sa poursuite, mais Finn demande à Baz de rouler plus vite encore. Finn se rend compte que le véhicule est équipé d'un bouton nitro, et il appuie dessus, ce qui les propulse à une vitesse folle pour échapper aux policiers. Ils parviennent à semer la police et arrivent enfin à l'école de pilotage, mais au loin, ils aperçoivent une énorme tornade pleine de requins qui dévaste déjà la ville. Ils courent à l'intérieur du hangar et commencent à chercher Matt, le fils de Finn. Baz jette un coup d'œil à l'extérieur et voit que la tornade se rapproche. Soudain, ils entendent une détonation venant de derrière un morceau de tôle, et Nova lève son fusil à pompe pour aller voir ce qui se passe. La femme retire la tôle et découvre Matt et ses amis cachés à l'intérieur. Ils rejoignent les autres, et Matt demande à ses parents ce qu'ils font ici. Finn explique qu'ils sont venus le protéger de la tempête. Finn s'inquiète du fait que l'ouragan pourrait emporter des requins et les amener jusqu'à la terre ferme. Et pour bien les rassurer, Baz rappelle que ça s'est déjà produit près d'Atlas Springs, en Australie. C'est alors que la tornade s'abat sur le hangar et aspire un des camarades de Matt par la lucarne. Et ça fait sept morts, et il en reste huit. Le groupe se réfugie dans le bureau où il se cachait auparavant, et Finn tient le morceau de tôle au niveau de l'ouverture. Il se débat et pendant un moment, il semble que le vent va lui arracher le métal des mains. Mais il tient bon, et la tornade passe. Le hangar a été complètement détruit, ainsi que tous les avions. Ils sortent à l'extérieur, où un hélicoptère est resté intact. Mais Finn dit qu'il est trop dangereux de braver la tempête, et qu'ils sont trop nombreux pour tenir dans l'hélico de toute façon. Donc leur seule option est de tenir bon et de se battre. Le groupe se rend à la quincaillerie voisine pour se ravitailler. Quand ils arrivent, la porte est verrouillée. Mais Nova l'ouvre à l'aide de son fusil à pompe. À l'intérieur, Finn trouve une pronçonneuse, tandis que Matt, Nova et Baz se mettent au travail pour préparer des bombes de fortune. Matt imagine un plan pour lancer les bombes dans les tornades. L'explosion, ayant pour but d'égaliser l'air chaud et l'air froid, et de provoquer la dissipation de la tornade. Finn et April disent à Matt qu'il est hors de question qu'ils le laissent monter dans l'hélicoptère pendant une tornade. Mais il soutient qu'ils n'ont pas d'autre option, et ils acceptent finalement de laisser Matt essayer son plan. Matt remarque la cicatrice de Nova et lui demande ce qui s'est passé. Au début, elle ne veut pas en parler. Mais elle finit par s'ouvrir et à raconter comment elle l'a eue. Nova explique qu'à l'âge de 7 ans, elle est montée avec son grand-père sur un bateau de pêche qui a heurté un récif et a coulé. Son grand-père l'a mise sur un canot de sauvetage. Mais le reste de l'équipage, y compris son grand-père, ont été éliminés un par un par les requins. Un hélicoptère des gardes-côtes est arrivé le lendemain matin. Mais avant qu'il ne puisse la sauver, un requin lui a mordu la jambe. Nova dit que c'est pour ça qu'elle déteste les requins. Et Matt dit que maintenant, il déteste aussi les requins. Le groupe charge les bombes dans l'hélicoptère alors que la tornade se rapproche. Buzz prend une bombe géante supplémentaire qu'il a construite comme plan B. Et il la met dans le véhicule en disant que si le plan de l'hélicoptère échoue, il l'amènera directement dans la tornade. Matt et Nova décollent tandis que les autres observent nerveusement depuis le sol. Il se dirige vers la première tornade, mais les vents sont extrêmement forts et des requins volent dans les airs tout autour d'eux. Ils se rapprochent et Nova compte jusqu'à trois avant de lancer la première bombe dans la tornade. Le plan fonctionne et la première tornade se dissipe. Mais les requins volent droit vers Finn et le groupe. Après, il donne un coup de pied dans un chariot en voyant la tronçonneuse à Finn. Et il l'attrape juste à temps pour couper en deux un requin qui tombait droit sur lui. D'autres requins continuent de tomber et l'un d'eux écrase un jeune qui a des bases à installer son équipement dans le véhicule. Un autre requin attrape Buzz par la cheville et tous les deux sont emportés par les vents intenses. La deuxième tornade se rapproche et Finn et le groupe se réfugient dans une maison de retraite voisine pour se mettre à l'abri, laissant Buzz mourir tout seul. Ça fait neuf morts et il en reste six. Ok, une fois de plus, je ne suis vraiment pas époustouflée par les capacités de survie de base. Espérons que le reste du groupe fera mieux. Alors qu'ils se rendent à l'aéroport, Finn et ses compagnons sont attaqués par un requin qui réussit à mordre à travers le toit de leur véhicule. Même s'il s'agit d'un requin taureau dont la force de morsure est une des plus puissantes de tout le règne animal, il n'y a pratiquement aucune chance qu'ils puissent mordre à travers le toit d'un habitacle. Dans la réalité, les plongeurs observent souvent les requins taureau depuis la sécurité d'une cage de plongée en aluminium. Et même si leur force de morsure est incroyablement forte, il est impossible qu'un requin taureau puisse mordre à travers. Les toits des voitures sont le plus souvent en acier, qui nécessitent encore plus de force pour être percés que l'aluminium, ce qui signifie que ce poisson n'aurait jamais pu faire un trou dans le toit. Sans parler du fait que le requin n'aurait jamais survécu à sa chute du ciel et que, même s'il l'avait fait, les chances qu'il atterrisse parfaitement sur le toit de votre voiture alors que vous roulez sur la route sont pratiquement inexistantes. Finn tente de le repousser avec une batte de baseball, mais après l'avoir vu mordre à travers le toit en acier de sa voiture, je ne sais vraiment pas ce qu'il pensait qu'une batte en bois allait faire. Le requin la transforme rapidement en cure-dents et ils ne parviennent à s'en débarrasser que quand Noah va là-bas avec son fusil à pompe. Une fois de plus, ils attendent la dernière seconde pour utiliser leur arme la plus puissante. Pour quelqu'un qui prétend détester les requins, elle semble leur donner beaucoup d'occasion de faire de ses amis un casse-croûte. Elle ferait mieux de se ressaisir avant de subir encore plus de traumatismes liés aux requins. Ils parviennent à peine à se mettre à l'abri qu'ils remarquent une odeur de carburant et en quelques instants, ils voient leur seul moyen de s'échapper, partir en fumée. Bien que la perte de carburant ne soit certainement pas bonne pour la voiture, il est extrêmement improbable qu'elle aboutisse à une explosion totale comme celle que nous voyons ici. Avant qu'elle ne parte en fumée, la voiture est garée et il n'y a aucun signe d'étincelle ou de flamme à proximité. En fait, la voiture aurait dû prendre feu quand Noah a tiré avec son fusil et non dix minutes plus tard sans aucune raison apparente. Ça n'a vraiment aucun sens, mais il ne sert à rien de s'en inquiéter maintenant, parce que Finn et compagnie ont d'autres chats à fouetter. Dans le magasin d'alcool, le bulletin météo annonce qu'une tornade de catégorie EF4 arrive et qu'elle pourrait même se transformer en EF5 au moment où elle touchera Terre. Mais que signifient ces catégories de tornades pour quiconque n'est pas météorologue ? L'échelle de Fujita améliorée, ou échelle EF, est utilisée pour classer les tornades en fonction de la vitesse estimée de leur vent et du coût global des dégâts. L'échelle va d'une tornade EF0, avec des vitesses de vent de 105 à 137 km heure, jusqu'à une EF5, avec des vitesses de vent de plus de 322 km heure. Les tornades EF5 sont considérées comme l'un des phénomènes météorologiques les plus destructeurs jamais observés. Et si l'une d'entre elles touchait Terre, elle anéantirait tout ce qui se trouve sur son passage. Si Finn est pris dans la trajectoire d'une tornade EF5, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas à s'inquiéter des requins. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il retrouvera probablement des membres de sa famille à Trois-Comtés-de-Là, une fois que Sharknado sera passé. En expliquant à Matt et à ses amis que les requins tombent littéralement du ciel, Bass fait référence à un incident survenu dans son pays d'origine, l'Australie, où des tonnes de petits poissons sont tombés dans une ville rurale du jour au lendemain. Bass fait référence à la région d'Ali Springs, et plus particulièrement à la petite ville de la Jamanou, qui, croyez-le ou non, a connu de nombreux incidents réels de poissons tombant du ciel au cours des dernières années. Et pas plus tard qu'en 2010. Au fil des ans, la ville a été confrontée à plusieurs incidents au cours desquels un petit poisson local, la perche pailletée, est tombé du ciel lors d'une tempête particulièrement violente. Bien que la chute de perche soit plus un événement étrange et amusant que le danger de mort d'un véritable Sharknado, il est extrêmement intéressant de constater que ce phénomène existe bel et bien dans la réalité. Une torne à deux F5 est certainement assez puissante pour attraper et projeter les malheureux requins qui se trouvaient sur son chemin. L'équipage doit donc trouver rapidement un abri avant que les gros poissons ne commencent à tomber. Ils décident de rester et de se battre. Et oui, vous avez bien entendu, ils ont l'intention de se battre contre les tornades. Le fils de Finn, Matt et Baz ont l'idée de génie de larguer des bombes dans la tornade pour la dissiper en utilisant la science. J'utilise le mot génie avec sarcasme, parce qu'en réalité, ce plan n'a aucune chance de fonctionner. Et il entraînera certainement la mort de tous ceux qui seront assez stupides pour se joindre à eux dans ce projet farfelu. Une tornade se forme lorsqu'une couche d'air chaud est recouverte d'une couche d'air froid et sec. L'air chaud pousse l'air froid au-dessus de lui, créant un courant ascendant. Quand des vents extrêmes sont ajoutés à l'équation, un orage supercellulaire est créé. Et c'est la source principale des tornades. En déclenchant une explosion au sein de l'orage, Baz et Matt espéraient perturber son flux d'énergie et le faire se dissiper. Le plus gros problème, qu'ils ne comprennent pas, c'est que la taille de l'explosion nécessaire pour avoir un effet serait plus proche d'une petite bombe atomique que de quelque chose qu'ils pourraient bricoler en 5 minutes à la quincaillerie. Sans parler du fait que la plupart des tornades ne durent que peu de temps. Du coup, le temps de fabriquer ces bombes inutiles, la tempête sera certainement terminée d'elle-même. Et ils recommenceraient à se battre contre les requins. Les vents extrêmes et les éclairs associés à une tornade EF-5 empêcheraient même le pilote d'hélicoptère le plus expérimenté de voler en toute sécurité. Ça signifie qu'ils ne pourront jamais s'approcher suffisamment près pour larguer les bombes. En réalité, ce plan était déjà mort avant même d'avoir quitté le sol. On ne peut pas en dire autant de base. Il est dommage qu'il ait fait tout ce chemin pour devenir de la nourriture pour poissons dans l'acte final. Mais il semble que les requins l'aient finalement laissé sans jambes sur laquelle s'appuyer. Depuis l'hélicoptère, Nova largue une bombe sur la deuxième tornade, ce qui l'a détruit, mais fait voler encore plus de requins dans le processus. Un des requins arrache le bras du camarade de classe de maths en tombant, puis l'attrape par la jambe, alors qu'un autre requin tombe et lui écrase la tête. Ça fait dix morts et il ne reste que cinq survivants. Fini, les autres arrivent à la maison de retraite et aident un vieux couple à sortir de la piscine remplie de requins. Ils s'emparent d'un réservoir d'essence et le versent dans l'eau avant d'y jeter une allumette, tuant les requins dans une grande explosion. C'est alors que Matt et Nova arrivent à la troisième tornade. Nova lance la dernière bombe. Malheureusement, la bombe explose au mauvais moment et ne parvient pas à mettre cette tornade hors d'état de nuire. Nova voit qu'il n'y a plus de bombe et Matt tente de faire demi-tour vers l'école de pilotage quand un énorme requin s'accroche habilement à l'hélico et commence à les entraîner vers le bas. Nova se saisit d'un énorme couteau et frappe sauvagement le requin, mais elle perd l'équilibre. La jeune femme tombe de l'hélicoptère directement dans la gueule d'un requin qui volait par là et elle est avalée toute entière. Matt réussit à faire un atterrissage en catastrophe avec l'hélicoptère sur un parking voisin et Finn dit aux personnes âgées de s'éloigner des fenêtres pour plus de sécurité. Il court vers le site de l'accident pour vérifier l'état de son fils. Il sort Matt de l'hélicoptère et le jeune homme lui dit qu'il va bien, mais que Nova n'a pas survécu. Finn dit à Matt d'aller s'occuper de sa mère et de sa sœur et il affirme qu'il va en finir. Il monte dans le véhicule et se dirige tout droit vers l'énorme tornade avec des requins qui volent partout autour de lui. Il allume une des petites bombes et la pose sur le siège avant d'appuyer sur le bouton nitro et de sauter hors du véhicule à la dernière seconde. Alors que la voiture s'élance de la falaise et fonce droit dans la tornade, la bombe explose et provoque une gigantesque déflagration. La troisième tornade s'arrête enfin et des centaines de requins tombent du ciel. Finn saisit sa tronçonneuse et court vers sa famille, poussant Claudia hors du chemin d'un énorme requin blanc, juste à temps, mais plonge en tronçonneuse la première dans sa gueule. Le requin l'avale tout entier et pendant une minute, Finn semble avoir disparu. Quand soudain, la lame de la tronçonneuse jaillit de l'estomac du requin et Finn se fraye un chemin dans une lutte sanglante. Mais il en sort vivant. Il se retourne vers le requin et en sort Nova, inconsciente, mais toujours en vie. Matt court vers Nova et parvient à la réanimer. Elle crache de l'eau et alète, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Ok, c'était une confrontation finale épique, mais je retire un point pour avoir utilisé une tronçonneuse et n'avoir jamais crié « Groovy ». Finn est l'homme que notre contrebandier d'aileronde requin du début aurait voulu être. Et il vient de montrer à ce Sharknado pourquoi les humains ont leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Si vous êtes sur le point d'être avalé par un requin géant, la meilleure chose que vous puissiez avoir sur vous, c'est une tronçonneuse. Si vous avez déjà réussi à survivre en étant poussé jusqu'au tube digestif et en vous roulant dans l'acide gastrique, alors en effet, ça pourrait marcher. Vous pouvez vous frayer un chemin hors du poisson, sauver votre ami et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. À quoi bon se prendre la tête maintenant ? Avec tout ce qui s'est passé au cours de cette journée, c'est probablement la façon la moins délirante dont tout ça aurait pu se terminer. Ça a été une course folle, mais ils sont finalement à l'abri du Sharknado pour l'instant. Si c'était moi à la place de Finn, je déménagerais loin, très loin de la plage, parce que je dirais que j'ai vécu assez d'absurdités nautiques pour toute une vie. Les résidents de la maison de retraite sortent juste au moment où le soleil commence à briller. Matt mentionne qu'il n'a jamais su quel était le vrai nom de Nova, et elle lui dit qu'il s'agit de Jenny Lynn, s'ouvrant enfin à lui. Finn et April partagent un baiser sanglant, et il dit que ça a été une sacrée journée alors qu'il regarde le coucher de soleil, sans se douter que d'autres Sharknado vont revenir en force. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Sharknado ? Dites-le-moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez à la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée !